Salut, c'est Adèle Castillon pour l'intero-move. Voilà, on retourne à l'école aujourd'hui. Je suis très contente. On va commencer par mettre le nom. Comment je m'appelle ? Adèle Castillon. Confession, je suis chanteuse, comédienne un petit peu. Et anciennement youtubeuse, on peut le mettre quand même. Ce qui m'amuse le plus, je pense que c'est la chanson. Être sur scène, je trouve ça trop cool. Après, j'ai pris beaucoup de plaisir à être sur YouTube aussi. Tu chanterais quelle chanson si tu devais faire les auditions de The Voice ? Je pense que je chanterais une chanson que j'adore qui s'appelle The End of the World de Skeeter Davis. Qu'est-ce que tu remarques en premier chez quelqu'un ? Je pense que c'est son style vestimentaire. J'aime bien regarder les vêtements de quelqu'un. Sinon ses yeux, je vais faire la romantique un petit peu, son regard. Mais en vrai, les vêtements. Dans le studio, franchement, tout le monde est plutôt bien sapé. Il n'y a pas de faute de goût. J'apprécie. C'est quoi la meilleure recette de pâtes ? Franchement, les pâtes au beurre indétrônables. Mais il y a aussi les pâtes carbonara. Moi, personnellement, c'est les pâtes carbonara. T'as prévu quoi cet été ? Alors cet été, j'ai prévu de partir à New York. Je fais un concert à New York le 13 juillet. Donc incroyable. Je vais jouer à Central Park. Donc évidemment, je vais me prendre une petite semaine là-bas. On va kiffer un petit peu. Et sinon, le Rose Festival, il est fou et on dit, je joue là-bas. Mais ce n'est pas vraiment l'été. C'est le 12 septembre. Donc c'est fin de l'été. À propos de quel sujet tu pourrais parler pendant 30 minutes non-stop ? Déjà, je pense la musique. J'adore parler de musique avec les gens. Et sinon, la crypto. J'adore quand on parle crypto en pleine soirée. C'est vraiment mon dada. Donc venez me parler crypto quand vous me croisez. J'adore ça. Moi, je ne sais pas. Je ne connais rien en crypto. Je ne veux surtout pas qu'on vienne en parler. Je mens. C'est laquelle de tes 114 publications sur Instagram que tu préfères ? Je pense que quand même celle qui est la plus marquante, c'est ma photo avec le Dalai Lama. Ça, c'était quand même une belle rencontre. Je l'ai interviewée quand j'avais 15 ans. Donc assez iconique comme photo. Très, très enrichissante comme rencontre. Et puis aussi l'annonce de la sortie de mon premier album avec Vidéoclub. qui marque quand même un grand moment dans ma carrière de musique. C'est quoi le plus gros tu l'amour ? Bon débat, ça. Le plus gros tu l'amour, pour moi, c'est l'haleine. Si tu as une mauvaise haleine, c'est terrible. C'est abominable même. C'est un crime. Grossez-vous les dents. J'en ai marre d'écrire des questions. Est-ce qu'on peut faire un featuring ensemble sur ton premier album ? C'est un petit peu tard pour me proposer ça. Mon premier album, il est fini. Il sort en octobre. C'est pour le deuxième peut-être. Avec grand plaisir. Sous-titrage ST' 501.